Mon Matisse, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Sur la lutte contre la vie chère, le président Bassirou Diomaï Diarafei a commandé un plan d'urgence. Il doit être opérationnel au plus tard le 15 mois. Comment trouvez-vous cette décision du chef de l'État ? Une décision importante qui va en filigrane de ce qu'il nous avait promis, c'est-à-dire la réduction du coût de la vie. Donc, il va falloir qu'on pense à l'acte. Et c'est dans un cadre de concertation qu'il nous a invités, dirigé par le ministre en charge du commerce et de l'industrie. Ce cadre-là sera composé des associations de défense de consommateurs, des industriels et des opérateurs. Nous devons plancher sur les denrées de première nécessité. Je pense qu'il a énumérés la farine, le riz, le sucre, l'huile, entre autres. Mais nous allons demander à ce qu'on élargisse la gamme. Parce qu'il n'y a pas que ça qui constitue les denrées de première nécessité. J'en veux pour preuve la viande que nous mangeons tous les jours, la viande de bœuf, de mouton et la volaille. Je pense que c'est très important qu'on élargisse la gamme. Il a oublié le gaz. Parce que nous avons des problèmes sur le gaz, la bonbonne de gaz sur l'interchange habituel. Parfois, il y a le gaz, mais vous n'avez pas la bonbonne sur l'interchange habituel. Et c'est un problème permanent. Donc, une solution doit être trouvée par ce gouvernement parce que ça rentre dans le sillage de ceux qui nous avaient vendu. Et peut-on avoir espoir de cette rupture annoncée par le nouveau gouvernement ? Si on a ciblé les bons acteurs et évité ce qui s'est passé il y a deux jours au niveau du palais. Parce que les acteurs qui étaient au palais ne représentaient pas les importateurs, les distributeurs et les industriels. Il faut éviter que le ministère du Commerce tombe dans le panneau des organisations fêtières. Il y a des importateurs qu'ils ne peuvent pas représenter en leur nom et agir en leur nom. Donc, au ministère du Commerce, il ne sont pas nombreux les importateurs de vie, par exemple, de les convier et de travailler dans le sens de la réduction vu l'expérience qu'ils ont de l'importation jusqu'à la distribution. Les industriels, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui font la transformation, par exemple, de l'huile raffinée, ils ne sont pas nombreux. Regardez ce qui est possible de faire du départ jusqu'au niveau de la distribution. Je pense qu'en identifiant les cibles, si ces gens-là s'engagent dans une discussion participative et consensuelle, les décisions qui doivent sortir doivent être appliquées et après le cœur de contrôle vont suivre pour éviter et enrayer toute velléité spéculative. parce qu'il y aura toujours des commerçants vileux qui ne se conformeront pas aux mesures édictées. Et pour éviter toute contestation en amont, je pense qu'il y a lieu de rectifier parce qu'en lisant le communiqué, j'ose dire que nous n'avons pas des problèmes de couverture, des problèmes de stock, mais nous avons des problèmes au niveau du prix. Soit le prix est élevé au départ, soit il y a des niches qu'il faut explorer qu'enfin qu'on puisse, soit s'il n'y a pas possibilité de niche, parce que quand je regarde l'exemple du lit, il n'y a ni de droits de douane, ni de TVA. supporté par l'importateur. Donc, ce qu'il faut, vu que le prix est trop élevé, nous, nous allons proposer la subvention à l'État de subventionner pour qu'au moins que ce prix la baisse. quand on prend l'huile de pâle, ce n'est pas toutes les autres huiles que cela ne tienne, qu'on élargisse la gamme. Mais tout de même, le prix qui a été homologué n'est jamais atteint, donc il n'y a pas un problème d'offre. Il n'y a pas un problème d'offre. Ce qu'il faut, c'est un point de vigilance, parce que tout simplement, depuis 18 mois, le prix n'a cessé de grimper, mais n'a jamais atteint les 20 500 pour un bilan de 20 litres d'huile de palme raffinée. Quand on prend l'exemple du sucre, la compagnie sucrière, combinée avec l'importation, nous n'avons pas un problème d'offre, mais nous avons un problème d'applicabilité du prix. Et ça, il appartient au corps de contrôle de veiller au clair. Parce qu'étant accompagnés des mille volontaires de la consommation, qui doivent accompagner sur le terrain les corps de contrôle. Mais il est urgent que chaque consommateur soit son propre policier. Parce qu'on ne peut pas mettre devant chaque boutique un contrôleur. Donc l'esprit de dénonciation. Une fois que la concertation ait été faite, les mesures consensuelles applicables et appliquées, il appartient au consommateur de veiller à l'application est stricte en même temps que les corps de contrôle, accompagnés des mille volontaires de la consommation. Je pense que si on prend dans ce sens-là, et que tout soit réglé en amont, il y a des niches. Par exemple, quand on importe, effectivement, le prix de la matière première qu'on importe n'est pas maîtrisée, on l'achète au prix du marché, il y a les frais de transport, mais la dématérialisation au niveau de la douane entraîne qu'il n'y ait plus de surestaurie et de stockage de magaginage. Et au niveau des frais portières aussi, je pense qu'on peut quand même travailler ensemble avec les acteurs du port pour voir ce qui est possible des niches qu'il faut toujours trouver. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas faire des audits étant donné à trouver également les voies et moyens à éviter une hausse probable du prix de l'eau ? L'audit est toujours recommandé pour éclairer une décision. Mais on ne doit jamais se baser sur un abonnement pour signer une augmentation ou un réajustement. Cependant, il faut reconnaître que nous, en tant que défenseurs de consommateurs, nous demandons toujours à l'État s'il y a possibilité de prendre à charge par des voies et moyens pour qu'il n'y ait pas une augmentation du prix de l'eau que nous sommes prenant sans qu'il y ait un déséquilibre dans le secteur. Parce que nous ne voulions pas aussi qu'au moment de trouver de l'eau qu'on n'en trouve pas. Mais en tout état de cause, tout doit partir d'une décision éclairée. Et c'est le doute qu'il pourra le faire. Surtout au niveau de la facturation. Ce que nous avons toujours demandé. Alors, vous avez longtemps dénoncé également la chéreté des prix du transport. Peut-on s'attendre à une baisse peut-être ? Avec les transports de masse, comme le BRTS, je pense que le prix n'a pas encore été stabilisé. Nous avions toujours connu dans le passé qu'au moment de fixer les prix du transport, qu'on s'assaye entre l'association de défense de consommateurs, entre les opérateurs de transport et l'administration. Mais depuis très longtemps, c'est du up and down et non du down and up. C'est des tarifs qui nous tombent et nous jaugeons que les cafés des transports de masse qu'on puisse pas... Surtout que c'est du 100% pour l'air. Donc, nous pensons qu'il y aura une réduction au prix du transport. Très bien. Le loyer et les denrées de première nécessité restent aussi en problème ? Le loyer, surtout, est un taux important dans le budget du locataire. Mais on avait créé un outil de régulation qui manquait depuis 2014, la conarelle. Mais la conarelle n'est pas accompagnée financièrement ni moyen que ça soit technique, que ça soit financièrement. On ne peut pas créer un organe de régulation qui doit être entre les acteurs et les étudiants sans le pouvoir d'amener. Donc, nous recommandons à ce que cet organe-là soit fonctionnel et qu'il nous propose des voies de résolution pour que le prix de l'allocation une fois diminuée, que les acteurs se l'approprient et pour que se l'approprient, il faut une campagne de sensibilisation pour que chacun, en ce qui le concerne, connaisse ses obligations et ses droits. Alors, le secteur privé sénégalais a pris également l'engagement lors de son audience au palais d'accompagner l'État dans la création d'emplois et surtout sur la réduction la réduction donc du coût de la vie. Le secteur privé s'est engagé. Mais quand je parle de secteur privé, moi, je parle des réels acteurs. Ce sont ces réels acteurs qui peuvent s'engager. Et ils ont, ils accompagnent l'État, mais ils ont demandé en premier que l'État les accompagne. Une fois que l'État peut édifier les vrais acteurs qui travaillent en nettoie de collaboration pour connaître là où on doit les accompagner, je pense que l'État doit faire le focus pour les accompagner afin que les marchés qu'on donne aux autres puissent leur servir et que le développement endogène qu'on cherche puisse être une réalité. Parce que sinon, ce secteur-là non accompagné, les marchés qui vont venir profiteront à d'autres et nous aurons toujours une croissance exogène. Très bien. Pour les d'être endogène, c'est contrairement à la police. Alors, qu'est-ce que l'Association des consommateurs du Sénégal propose pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais ? Nous allons proposer après l'identification des denrées de premier qui seront retenues parce que je vous ai dit qu'on évalise la gamme. Nous allons voir ce qui est possible parce qu'on ne peut pas demander l'impossible et regarder ce que peut supporter l'État, ce que peut supporter l'importateur pour qu'on reconnaisse et le consommateur peut-être s'en sortir mieux au niveau de son pouvoir d'achat. Mais qu'on ne cherche surtout pas à créer une pénurie. Notre économie est très vêtue. Il y a des trucs à court terme mais qu'on fasse le focus, on va proposer aussi le focus qu'on regarde l'audit du ville locale. L'argent qu'on a mis, on a mis beaucoup d'argent et la production n'a pas augmenté. L'oignon et la pomme de terre commencent à pourrir. Je veux parler de l'oignon. nous allons proposer quand même à ce qu'on crée des infrastructures de stockage pour une bonne régulation. Je pense que le président a parlé de la régulation qui est déréglée parce que tout simplement au niveau de la production locale on peut atteindre le taux suffisant mais il y a beaucoup de pertes post-récolte qu'on peut éviter. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association des consommateurs du Sénégal. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci. pour votre disponibilité. Merci.